bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comment trouver l'amour si ça c'est pas un sujet passionnant pour polo je suis hyper content de faire cette vidéo avec toi on en parlait juste avant c'est un vaste sujet du coup j'aimerais avoir ton avis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question là comment trouver l'amour parce que je suis un peu gêné peut-être ah oui c'est intéressant tu vas nous parler aussi de ton expérience et donc du coup moi je me pose la question c'est voilà c'est aujourd'hui là où on tente cette vidéo je suis célibataire d'accord et je me pose la question si pour moi comment est ce que tu conseillerais les gens qui se posent la question comment trouver l'amour qu'est ce que tu as une question qui qui est beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit moi j'ai beaucoup alors moi maintenant mais j'ai beaucoup été sollicité autour de cette question j'aimerais réussir ma vie de couple j'aimerais réussir en amour j'aimerais extra je suis sûr d'être un très bon modèle d'ailleurs mais mais en tout cas je vais je veux bien te répondre sur ce qui me semble en tout cas mettre les chances de son côté pour oui alors l'amour d'abord il y en a partout de l'amour après c'est à quel niveau j'ai envie de le vivre et là on va voir qu'il ya des affaires de standard à trouver je pense d'abord je pense que si je vais être véritablement en amour avec une personne il faut que je sois en amour avec moi-même donc ça c'est déjà un premier point super important c'est déjà de s'aimer soi même parce que l'amour pour reprendre ses différents niveaux de relation si je suis avide c'est à dire besoin demandeur et donc du coup en attente permanente à l'égard de l'autre pour me rendre heureux ça va être compliqué il y a beaucoup de gens qui sont en déficit d'amour absolument d'ailleurs ils vont trouver des gens qui sont en déficit d'amour aussi parce que justement c'est la remarque que j'allais faire c'est qu'il y a des gens qui ont un besoin d'amour mais qui trouvent quand même de l'amour tu vois ce que je veux dire absolument ils vont la plupart d'entre nous trouvons toute façon les personnes qui sont à peu près au niveau où on en est mais sinon ça ne dure pas les personnes qui sont en besoin d'amour et qui trouvent une personne qui ont besoin d'amour ça va pas marcher où il y a peu de chances en tout cas c'est sûr qu'en général il ya des effets miroirs sur un plan inconscient qui sont très fort ok voilà donc après je parle des différents niveaux d'amour si je suis dans un amour à besoin d'amour possessif bah j'ai besoin que l'autre il soit pour moi en fait en quelque sorte je ne suis pas très conscient mais c'est un peu comme j'aime un objet je veux pas qu'on me le retire donc j'attends la personne qui va me nourrir très qui se passe souvent c'est que moi je me sens pas forcément aimé et donc à un moment donné je vais avoir quelqu'un qui va justement me porter une attention absolument incroyable et en général c'est quelqu'un qui est vide à l'intérieur et qui tout d'un coup par un effet de séduction va me donner énormément et en fait qui va me toucher un niveau inconscient c'est l'attention qu'il me porte parce que je sens bien que derrière il souffre de la même problématique qu'est la mienne c'est bon polo moi ce qui m'intéresse c'est comment je fais pour atteindre l'amour tu vois mais si je te parle de ça c'est parce que si j'en suis là c'est important que je comprenne de comprendre ça déjà parce que sinon je vais pas monter de niveau parce que c'est ça en fait c'est que moi je me reconnais du coup je pense que j'ai vécu à quel type d'amour j'aspire si je veux un amour possessif ben faut que je trouve quelqu'un qui soit dans la même problématique que la mienne je te dis pas qu'on peut pas vivre d'amour on va vivre de passion on va se courir après on va se fuir on va s'engueuler mais c'est peut-être ok de vivre cet amour de possession mais la vraie question c'est à quel niveau j'ai envie de vivre mais c'est une forme d'amour après il ya différentes strates on peut monter comme ça donc pour trouver l'amour faut être clair sur ce que je cherche en fait ce que j'ai besoin de nourrir de s'aimer et d'être clair sur quel type d'amour on veut absolument voilà ok et puis ensuite ce que je crois c'est que si je vis intérieurement cette dimension qui serait celle que je vivrais si j'étais réellement dans cette relation donc tu veux dire ressentir émotionnellement de l'amour c'est ça que tu veux dire ressentir de l'amour et puis vivre cette relation comme si j'y étais déjà en fait comment est ce qu'on fait ça concrètement comment là tout de suite si je veux ressentir cet amour là que j'ai envie de ressentir imagine que tu sois dans une relation qui soit top maintenant et ce matin qu'est ce qui aurait changé dans ta vie entre maintenant et ce matin dans cette première partie de journée qu'est ce que tu aurais fait qu'est ce que tu aurais dit à quoi tu aurais pensé qu'est ce que tu aurais vécu dans quelle énergie tu serais si cette personne existait dans quel rapport serais-tu avec cette place pas déjà physiquement ça me fait quelque chose ça me montre mon niveau d'énergie ça me met en joie voilà je pense que plus tu vas vibrer dans cette dimension plus tu vas attirer cette dimension donc faut pour trouver l'amour faut vibrer l'amour oui c'est un peu spirituel quand même mais c'est totalement spirituel mais c'est intéressant donc tu pour attirer l'amour faut vibrer l'amour on va faire l'inverse imagine que toi ça en manque ça en manque tu as à tout prix besoin de rencontrer quelqu'un parce que tu es en manque quand tu vas rencontrer quelqu'un qu'est ce qui va se passer c'est comme si qu'est ce qu'il va capter non mais qu'est ce qu'il va capter si toi même tu es en manque l'autre il va donc tu vas être très attentif à la manière dont la personne va répondre ou pas à tes trucs et si elle répond tu vas être très heureux si elle répond pas tu vas descendre là dessus tu vois c'est comme quand tu paris tu vibres de la colère tu vas attirer des comportements agressifs et si la personne elle est sur un standard plus élevé parce qu'elle est bien en amour mais qu'elle sent qu'à partir du moment où elle t'a dit non toi tu te sens mal même si t'as rien dit mais elle sent qu'est ce qu'il va se passer en termes de mécanique elle va prendre des distances donc tu vas provoquer de la fuite c'est comme si tu cherches du boulot et que t'es aux abois si t'as besoin c'est très compliqué de trouver du boulot parce que t'es pas dans une énergie de sérénité d'accueil, de considération de l'autre pour sa différence donc tu vas attirer des personnes qui sont en lien avec là où t'en es toi et tu vas attirer des personnes avec qui ça va durer 3 mois puis ça va se barrer puis ça va recommencer ok, d'autres choses donc j'ai envie de dire vibrer ça pour moi c'est vraiment te mettre dans l'énergie en quelle que tu serais si t'étais vraiment au top dans ta relation en fait excellent mais tu vas attirer ce type de personnes en fait aujourd'hui t'as trouvé l'amour mon polo ? moi je suis nourri par beaucoup de choses en termes d'amour je parle même pas forcément que dans ta relation dans ta relation perso tu mets de l'amour dans ton business j'ai envie de te dire à la fois oui et à la fois non tu vois à la fois oui quand je repense dans mon histoire aux expériences que j'ai partagées j'ai connu des moments énormes en même temps je sais très bien où j'en suis aujourd'hui je connais ma vie, je connais mes priorités je connais mes besoins je pense que ma vie elle correspond assez bien à ça et en même temps je pourrais te dire j'ai toujours eu rêvé d'avoir une espèce d'idéal d'amour tu vois surtout que comme j'ai beaucoup souffert d'un manque de lien quand j'étais enfant même ado du coup j'ai fantasmé beaucoup sur ce lien là mais c'est une question compliquée en fait pour moi tu parlais des différents niveaux d'amour dont tu disais passion tu peux redire les autres niveaux déjà ? le besoin de posséder en fait oui la possession le besoin de partager le besoin d'aimer l'autre quelles que soient ses circonstances simplement parce que tu adores le voir s'éveiller mais c'est pas forcément la personne qui tu aimes ça peut être n'importe quelle personne que tu aimes profondément tu l'aimes pour sa différence tu l'aimes parce qu'elle prend sa place tu l'aimes parce que tu la vois réussir donc si elle te dit oui tu l'aimes autant et si elle te dit non tu l'aimes autant en fait c'est ça le truc c'est un amour qui est pour moi d'une autre nature et puis après si on monte encore dans les niveaux c'est aimer comme je l'ai dit souvent c'est aimer sa différence pour ce qu'elle vient confronter chez moi en fait et qu'elle va m'obliger à faire grandir voilà ça c'est encore une autre strate et puis après il y a l'amour un peu universel voilà mais je pense que plus on est dans un facteur de lien qui est développé moins on peut être à la fois aimer les gens être profondément attaché à eux et en même temps être détaché donc c'est vivre l'amour à un niveau plus peut-être plus subtil je t'en remercie Paulo la chance de enfin juste pour finir j'ai la chance de vivre dans un environnement où je reçois énormément de considérations j'ai énormément de liens forts avec des gens tu l'as créé ça oui puis j'ai grandi avec un frère jumeau donc je sais ce que c'est qu'avoir un lien fort la complicité et le lien c'est quelque chose qui a toujours été important en même temps j'ai grandi dans une famille où très jeune j'étais avec des tuteurs donc j'ai pas connu la vie familiale le couple même si j'ai eu des histoires d'amour avec des enfants et tout ça donc j'ai vécu ce truc là je sais ce que c'est qu'avoir des enfants je sais ce que c'est que les amener à l'école les ramener, faire les devoirs j'ai connu la vie familiale et j'ai aimé ça mais je sens bien qu'aujourd'hui c'est pas ça qui nourrit le plus ma vie parce que j'ai fait le choix j'ai fait d'autres choix donc c'est par choix aujourd'hui que je suis pas en couple famille avec tout ce que ça suppose une chose à retenir pour trouver l'amour qu'est-ce que tu dirais pour conclure ? vibrer vibrer l'amour pour trouver l'amour l'amour auquel on inspire en tout cas ok super je te remercie Paulo c'était passionnant merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez appris des choses n'hésitez pas dans ce vaste monde bien sûr on peut en parler beaucoup en plus il y a plein de choses à dire mais en tout cas merci pour les clés que tu as données et n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo si vous avez apprécié et à donner votre point de vue ce que j'allais dire n'hésitez pas à donner vous votre point de vue vous avez peut-être des clés aussi que vous avez pu expérimenter n'hésitez pas à les partager en commentaire voilà je vous remercie encore une fois et puis merci à toi Paulo love comme on dit love à tout le monde et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo business et spiritualité merci Paulo ciao à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501